allez salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo cette fois ci pour le caisson iq sub destiné à l'aéro 4 qui permet de descendre jusqu'à 150 mètres ce qui est énorme c'est un des caissons pour gopro qui vraiment permet d'atteindre des profondeurs de ouf il m'a été gracieusement envoyé par alain parce qu'il coûte quand même je crois 140 euros aux alentours et c'est quand même un budget pour un petit caisson c'est la première fois en deux ans que j'ai eu une demande donc il m'a demandé de lui réaliser un petit système de flip comme ceci avec deux pivots sur des bagues alors au départ il m'avait demandé m55 mais je suis parti sur m52 pour deux raisons c'est que le diamètre ici si on partait sur du m55 en fait on allait arriver vraiment vraiment trop trop loin ça allait ça allait dépasser comme ça donc le truc que j'ai trouvé c'est de prendre une bague comme ceci je sais pas si on voit un convertisseur m52 m55 pour l'installer sur la bague c'est vraiment pas compliqué en fait j'ai pas de pas de vis il faut venir le pousser ça nous permet en fait d'avoir un pas de vis m55 de pouvoir venir y fixer à volonté soit un filtre macro soit un filtre de couleurs ou de teintes ensuite il y a un truc parce que c'est souvent qu'on met des filtres macro tout ça ou de teintes mais comme j'ai des filtres rec sur cette version là j'ai rajouté alors je sais pas si vous voyez ici il y a un petit air gros dedans qui fait tout le tour qui permet de pouvoir mettre ces petits filtres traditionnels voilà qui sont amovibles il est juste clipsé tient très bien et en fait quand on va le positionner sur la caméra ben voilà on a un petit filtre rouge orange rose magenta et ensuite avec les flips qu'on vient positionner tout autour ça nous permet d'avoir un filtre donc pour l'installer c'est très simple sur cette version là il faut d'abord mettre l'élastique ici le faire passer ici alors il est vraiment tendu l'élastique mais c'est fait pour c'est comme il y a des flips il faut quand même que ça tienne bien voilà donc ça gêne pas l'écran puisqu'on a quand même une vision de l'ensemble le filtre l'adaptateur est vraiment bien maintenu il n'y a pas de jeu on a quand même accès aux petits boutons ici vous voyez il y a la place qu'il faut et ensuite alors il faut pas se tromper parce que celui ci vient là il faut bien déterminer le centre vous voyez et par contre il ne va pas ici il y a quelques millimètres qui font que voilà celui-là il vient là il suffit juste de visser là il suffit tout alors j'ai volant moi volontairement fait des petites de pivots en noir ça reforte un peu mieux que ça fasse pas tout bleu, tout bleu, puis peut-être même que dans la plongée, si on a besoin de bien visualiser ce qu'on voit, voilà, ça permet d'avoir ceci, on a quand même une grande ouverture, vous voyez, ici on peut même aller encore plus loin, voilà, c'est tout neuf, donc il faut que la fixation elle se fasse, voilà, et là on se retrouve avec un système qui est quand même assez ouvert, qui permet à l'eau de bien passer de chaque côté, et ensuite de venir tout simplement positionner sans l'adaptateur, il est vraiment super plat, et ensuite avec un simple petit coup de pivot, on peut ramener celui-ci, ici, voilà, pareil, vous faites le même, et ensuite pour l'ouvrir, même avec les gants, c'est assez, ça prend vraiment bien la main, et puis on a toujours ce petit filtre amovible, et la petite clé. Voilà, là je vous remercie à tous, et puis on se retrouve pour cette prochaine vidéo, à ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada